Oui de retour au tribunal de Bastère avec cette semaine l'ouverture d'un procès hors normes. Souvenez-vous de cette affaire. Elle avait bouleversé l'opinion publique ici en 2016 le 1er janvier. Pour être précis, le patron de Toyota en Guadeloupe avait été retrouvé mort sur un terrain vague à Morne-Alo. Il aurait été enlevé et torturé avant d'être abattu par un tir de fusil dans l'œil. Après de longs mois d'instruction, six suspects sont arrêtés dont le chanteur de bouillon Sigberry. Certains sont originaires de la Guadeloupe, les autres de la Dominique. Tous se disent innocents. Il n'y aurait d'ailleurs pas de preuves matérielles pour l'heure. L'avocat du principal suspect dénonce même les conditions de détention de son client, encore présumé innocent. L'imminaire de ce procès, c'est que voici plusieurs années que M. Daroux est en isolement et détenu particulièrement surveillé au sein du centre pénitentiaire de Bémao. C'est-à-dire qu'il a une incarcération très stricte dans des conditions à la limite du supportable. Est-ce que nous avons voulu faire en sorte que M. Ben Daroux soit celui que l'on décrit ? C'était une sorte de bête humaine avant d'arriver à ce procès ? Il faut que M. Daroux soit traité de façon égale, comme tout accusé. Le procès doit se déruler dans des conditions saines et que la justice les charge de la preuve ou d'autres éléments qui pourraient ne pas faire supporter l'accusation par M. Daroux soient établis en toute sérénité. Et ce n'est qu'à ce prix-là que la justice sera rendue dans cette affaire qui est évidemment à troubler l'ordre public. Évidemment, nous sommes sur des faits où la victime, il y a eu mort d'homme. Et donc, ce sont des infractions qui ont pu vraiment bouleverser notre société guadeloupéenne. Mais c'est pour cela que la justice doit encore être plus précautionneuse à ce que les droits de l'accusé soient respectés en tout point, du début à la fin de la procédure. 10 jours d'audience sont prévus par la cour d'assises. 10 jours pour tenter de déterminer l'implication de chacun. 10 jours aussi pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ce 1er janvier, lorsque ce chef d'entreprise a décidé de jeter des ordures à la déchetterie à la mi-journée avant d'être victime d'un tir d'arme à feu. En voulait-on à son 4x4, volé et retrouvé quelques jours après ? Ou bien le patron de Toyota a-t-il été victime d'un règlement de compte sous fond de trafic de drogue via des véhicules importés par conteneur pour leur la faire continuer d'alimenter tous les fantasmes ? Chacun veut comprendre pourquoi ce coup de feu a été tiré.